Troisième heure, de 19h à 20h, la Seine Jésus, ma vie, ton regard doux et pénétrant semble scruter tous les apôtres. Dans ce geste de prendre la nourriture, ton cœur est transpercé en voyant tes chers apôtres si faibles et mous, et tout spécialement, ce perfide Judas qui a déjà mis le pied en enfer. Et toi, du fond du cœur et avec amertume, tu dis « Pourquoi, mon sang, voici une âme que j'aimais tant et qui est perdue ? » Et, avec des yeux étincelants de lumière et d'amour, tu le regardes comme si tu voulais lui faire comprendre le mal immense qu'il s'obstine à faire. Mais ta suprême charité te fait supporter cette douleur, et tu ne la manifestes pas, pas même à tes disciples bien-aimés. Et tandis que tu souffres à cause de Judas, ton cœur se remplit de joie à voir à ta gauche ton disciple bien-aimé Jean. Ne pouvant plus contenir ton amour, tu l'attires doucement à toi, tu lui fais reposer la tête sur ton cœur, lui faisant éprouver à l'avance le paradis. C'est en cette heure solennelle que chez ses deux disciples sont représentés deux peuples, le peuple des réprouvés et le peuple des élus. Leur éprouvée, Judas, qui ressent déjà l'enfer dans son cœur, l'élu, Jean, qui se repose et se réjouit en toi. Ô mon doux bien, moi aussi je me sers près de toi, et avec ton disciple bien-aimé, je veux appuyer ma tête fatiguée sur ton cœur adorable. Je te prie de me faire ressentir dès maintenant sur cette terre les délices du ciel, pour que la terre ne soit plus pour moi terre, mais déjà ciel, ravie par les douces harmonies de ton cœur. Mais au milieu de ces douces et divines harmonies, je sens chez toi de douloureuses palpitations, c'est à cause des âmes perdues. Ô Jésus, ne permets pas que de nouvelles âmes se perdent encore. Fais que tes soupirs fassent ressentir en elles les pulsations de la vie céleste, tout comme les ressentit ton disciple bien-aimé Jean. Fais que, attirée par la douceur de ton amour, elles se rendent à toi. Ô Jésus, alors que je reste sur ton cœur, donne-moi aussi cette nourriture que tu as donnée aux apôtres, la nourriture de l'amour de la parole divine, de ta divine volonté. Ô mon Jésus, ne me refuse jamais cette nourriture que toi-même as voulu me donner, pour que se forme en moi ta propre vie. Mon doux Jésus, alors que je suis près de toi, je vois que la nourriture que tu prends en compagnie de tes chers disciples n'est rien d'autre qu'un agneau. Toi, agneau mystique, tu dois te consumer pour tes créatures par la force de l'amour. Tu ne garderas pas même une goutte de sang pour toi, tu le verseras entièrement par amour pour nous. Ainsi, ô Jésus, tu ne fais que représenter ta douloureuse passion que tu as toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Je vois alors que si j'avais moi aussi, toujours présent à l'esprit et dans mon cœur, l'image de ta passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Combien je te remercie, ô mon Jésus, dans toutes tes actions, tu penses à moi, tu veux m'offrir tous tes bienfaits. Aussi, je t'en conjure, que ta passion me soit toujours présente à l'esprit, à mon cœur, à mes regards, à mes pas, à mes peines, afin que, où que je me tourne, au fond de moi-même comme à l'extérieur de moi, je puisse toujours trouver ta présence. Fais-moi la grâce de ne jamais oublier ce que tu as fait et souffert pour moi, que ce soit l'aimant qui attire tout mon être vers toi et que plus jamais je ne m'éloigne de toi. Ainsi soit-il. Réflexion Avant de prendre toute nourriture, unissons nos intentions à celles de notre aimable et bon Jésus, en nous imaginant manger comme lui-même mangeait, bouche, langue, joue, que chaque mouvement de notre corps s'accomplisse avec le sien. Non seulement nous attirerons ainsi en nous la vie de Jésus-Christ, mais nous nous unirons à lui pour offrir au Père la gloire, la louange, l'amour, les remerciements et la réparation complète que lui doivent toutes les créatures, ce que Jésus réalisait en tout quand il prenait sa nourriture. Imaginons ainsi que nous soyons à table aux côtés de Jésus, que nous le regardions et le prions de partager un peu de notre repas avec lui. Ou bien encore, imaginons-nous embrasser un pan de son manteau, contempler le mouvement de ses lèvres et de ses yeux, remarquant la tristesse subite sur son aimable visage quand il pressent déjà tant d'ingratitudes humaines. Comme Jésus, rempli d'amour, parlait durant le repas de sa passion, ainsi ferons-nous aussi quelques réflexions en prenant de la nourriture. Les anges sont suspendus à nos lèvres pour recueillir nos prières, nos réparations et les porter devant le Père pour adoucir en quelque sorte sa juste indignation des innombrables offenses qu'il reçoit sur la terre. Et nous, quand nous prions, pouvons-nous dire que les anges se sont réjouis de notre recueillement, de notre respect et que c'est avec joie qu'ils portaient notre prière jusqu'au ciel ? Alors que Jésus prenait sa nourriture, il était affligé à la vue de Judas qui se perdait. En Judas, il voyait toutes les âmes qui se perdraient. La perte des âmes étant sa plus grande douleur et ne pouvant la contenir, Jésus attira Jean près de lui pour en être réconforté. Ainsi, resterons-nous comme Jean, toujours près de Jésus, pleins de compassion et réconfortant son cœur. Nous ferons nôtre sa pensée, nous nous identifierons à lui et sentirons les palpitations de son divin cœur transpercées à cause de la perte des âmes. À l'endroit de ses blessures, nous mettrons les âmes qui veulent se perdre afin qu'elles se convertissent et soient sauvées. Chaque palpitation du cœur de Jésus est un « je t'aime » qui se répercute dans toutes les créatures. Jésus voudrait toutes les enfermer dans son cœur pour avoir leur battement de cœur en échange. Mais on lui donne peu et notre Jésus est triste et nous prions Jésus de marquer nos battements de cœur de son « je t'aime » afin que notre cœur puisse vivre la vie même de son cœur. Ce « je t'aime » est tellement immense qu'il remplit ciel et terre, il circule parmi les saints, descend au purgatoire. Les éléments eux-mêmes ressentent une vie nouvelle et tout le monde en ressent les effets. Jésus, même en respirant, se sent suffoqué sous le poids de la perte des âmes et nous, nous lui donnerons notre souffle d'amour pour le soulager. Nous toucherons ainsi les âmes qui se détachent de lui pour qu'elles puissent revenir à lui. Et quand nous sommes dans la peine, que nous ressentons presque que notre souffle ne s'exale pas librement, pensons alors à Jésus qui dans son seul souffle contient le souffle de toutes les créatures. Mettons notre souffle devenu difficile dans le souffle de Jésus pour le soulager et courons après le pécheur pour l'obliger à s'enfermer dans le cœur de Jésus. Ô mon Jésus, que mon souffle soit un cri continu pour toutes les créatures ! Le premier mot que Jésus a prononcé sur la croix fut une parole de pardon pour excuser devant son Père toutes les âmes et changer la justice en miséricorde. Et nous, nous nous offrirons nos actions pour excuser le pécheur de sorte que, attendri par nos excuses, aucune âme ne soit damnée. Nous nous unirons à lui pour faire la sentinelle au cœur de chaque créature afin que personne ne l'offense. Nous l'aimerons et nous accepterons de bon cœur tout ce qu'il voudra nous donner froid, obscurité, oppression, tentation, calomnie, maladie, etc. pour le dédommager de tout ce qu'il reçoit de la part des créatures. Ce n'est pas seulement par l'amour que Jésus s'épanche auprès des âmes. Maintes fois, quand il ressent la froideur de ses créatures, il va vers l'âme et lui fait partager cette froideur. Et si cette âme accepte, Jésus se sentira moins triste vis-à-vis de la froideur de ses créatures. Cette froideur servira même de sentinelle à l'entrée du cœur d'autrui pour faire aimer l'adorable Jésus. Parfois, Jésus ressent la dureté des cœurs dans le sien et ne pouvant pas la contenir, il veut s'épancher et vient chez nous. Il rapproche son cœur d'une autre en nous faisant part de sa peine et nous, en acceptant sa peine, nous la placerons tout autour du cœur du pécheur pour faire fondre sa dureté et le ramener à Jésus. Mon bien-aimé Jésus, tu souffres tellement à cause de la perte des âmes et moi, par compassion, je mets à ta disposition tout mon être. Je prendrai sur moi tes peines et les peines de tous les pécheurs et je te soulagerai. Ô mon Jésus, fais que tout mon être se fonde dans ton amour afin qu'il puisse te soulager continuellement pour adoucir toutes tes amertumes, faire l'offrande et le remerciement. et le remerciement.